Le facétieux acteur comique Daniel Prévost vient de publier un nouveau roman au Cherche-Midi « Tu ne sauras jamais combien je t'aime ». Il explique au Figaro pourquoi l'écriture est pour lui une manière de se reconstruire. Marekka Loror Bar Oblique Abaka Interview, le comédien vient de publier un nouveau roman « Tu ne sauras jamais combien je t'aime » au Cherche-Midi. Au Figaro, il explique comment l'écriture l'a aidé à se reconstruire après le décès de sa femme. Depuis 1972 et son rôle délirant de testeur de produits publicitaires dans « Tout le monde il beau, tout le monde il est gentil » de son ami Jean-Yann, son regard malicieux, son humour à contresens et son rire sardonique ont fait de Daniel Prévost l'un des plus grands acteurs comiques du cinéma français. Ce maître du contre-emploi possède aussi une deuxième corde à son arc, l'écriture. Et aujourd'hui l'écrivain Daniel Prévost, vingt ans après son premier roman « Le pont de la révolte » vient de publier « Tu ne sauras jamais combien je t'aime » au Cherche-Midi, une histoire d'amour à l'inspiration quasi autobiographique. Lire aussi, Daniel Prévost, c'est l'histoire d'un homme qui renaît à la vie dans ce nouveau livre qui mêle habilement les souvenirs et l'imagination Daniel Prévost parle de nostalgie, d'amour, d'enfance dans son style si style particulier. Car comme sur scène, il est insaisissable. Nous l'avons rencontré. L'écrivain comédien répond comme il joue. Avec lui, on ne sait vraiment jamais si c'est du lard ou du cochon. Car comme il aime à le répéter, sur un ton amusé, je pense que le temps passe et que les œufs durent. Le Figaro Le Daniel de votre roman est-ce vraiment vous ? Cherche-Midi Daniel Prévost Les yeux brillants de Malice, l'acteur écrivain prend au moins une minute avant de répondre « Oui et non ». Non et oui. Ce n'est pas l'histoire de ma vie mais il est vrai que la disparition de mon épouse a agi comme un détonateur. J'ai eu besoin d'écrire pour me reconstruire parce qu'après un drame on a besoin de recréer quelque chose. Et ce permis de reconstruire, vous l'obtiendrez avec votre famille, avec ceux qui restent. Le titre de votre livre est emprunté d'un ver du poète Federico Garcia Lorca. Le génie de l'Espagne est omniprésent dans le roman. Pourquoi ? L'Espagne c'est la folie, ce sont des châteaux, c'est aussi pour moi mes premières amitiés avec Paco et Rosita, des enfants de républicains espagnols antifranquistes avec qui j'ai passé les plus belles colonies de vacances de ma vie dans les Pyrénées. Vous parliez de la poésie. Elle permet toujours de comprendre, de respirer. C'est pourquoi je cite, ici et là, Aragon, Garcia Lorca, Baudelaire. Si on vous dit que vous écrivez comme vous jouez, c'est-à-dire toujours à contre-pied, à contre-emploi, un peu pour cacher votre sensibilité. Les yeux de Daniel Prévost s'illuminent, il esquisse un rire un tantinet sardonique, vous savez on souffre quand on raconte tout ça. Il y a un moment où ça éclate comme un bourgeon. Mais moi, j'ai besoin de poésie, de retour en arrière, d'introspection pour narrer ce que je ressens. Au fond, j'écris comme un comédien, avec mon cœur et ma sensibilité. Vous utilisez une scène de l'inquiétant bouché de Claude Chabrol pour décrire un délicat échange amoureux. N'est-ce pas un paradoxe ? Non car même si le film de Chabrol est dramatique, angoissant, la liaison platonique entre Jean-Yann et Stéphane Odoran est pleine de nuances. Il lui demande, si je vous demandais de vous embrasser, qu'est-ce que vous me répondriez ? Et elle dit, je vous demanderais de ne pas le faire. Cette approche de la séduction correspond parfaitement à ce que je voulais décrire dans mon roman, la passion et la retenue. Une sorte de confusion des sentiments. Vous évoquez Jean-Yann ? Vous ment-il ? Monsieur, vous me posez de drôles de questions. Vous savez Jean a été la personne la plus bienveillante avec moi. Il ne me regardait pas comme un fou furieux mais comme un être humain. Je le faisais marrer et il me faisait marrer. C'est tout simple l'amitié, n'est-ce pas ? Ne vous demandais pas. Il retặt pas au xe-lois, n'est-ce pas ?